Musique Cet homme qui sort de l'oubli après quatre siècles représente à lui seul un chapitre de l'histoire de la musique européenne. Ses collections de musique italienne et anglaise sont de véritables œuvres d'art. Il avait dix ans de moins que Shakespeare, il s'appelait Francis Trajian. Il n'est pas resté trace de son visage. Il ressemblait peut-être à celui-ci, ou à celui-ci, ou pourquoi pas à celui-ci. Il est né en 1574, au sud-ouest de l'Angleterre et plus précisément à Golden en Cornouaille. C'est sur les domaines de sa famille que se déroule en partie la légende de Tristan et Iseu. Il aurait pu être un grand propriétaire terrien, un des plus riches de la région, mais le destin ne l'a pas voulu. La raison essentielle est que sa famille était catholique, dans l'Angleterre anglicane de la reine Elisabeth Ière. Autrefois, Golden, le siège de sa famille, s'appelait Wolvedon. Et c'est ce nom-là que portaient les trisaïeux de Francis Trajian. John et Cécile Wolvedon, dont la fille Jane a épousé le premier John Trajian, qui est ainsi entré dans un milieu aristocratique et très cultivé. Au départ, John Trajian était issu d'une famille de petits propriétaires terriens. Leur terre, un domaine modeste que l'on voit ici, portait le nom justement de Trajian. La propriété existe toujours. Le nom est resté attaché à la terre et des fermiers y élèvent du bétail, y cultivent le sol aujourd'hui encore. Mais la maison où il est né a disparu depuis longtemps. Si lorsqu'il a épousé Jane Wolvedon, le vieux John a quitté sa terre et s'est établi dans la maison que sa femme lui avait apportée en dote, il a pourtant aussitôt commencé à se faire construire une maison moderne. Elle était certainement, comme cela se faisait à l'époque, dotée d'un bâtiment central et de deux ailes. On voit encore aujourd'hui, bien que les ailes aient disparu et qu'il ne reste que le bâtiment central, que la demeure a dû être luxueuse. Le vieux John Trajian est devenu très riche. Son fils a encore accru la fortune familiale, a agrandi les domaines jusqu'à perte de vue et le dernier des John, le grand-père de Francis, a continué à s'enrichir en étant dans ses domaines et en étant marchand. C'est à lui qu'on doit le plus haut clocher de Cornouaille, celui de sa paroisse de Probus, près de Golden. On a un peu oublié que c'est un catholique qui a financé ce monument, dont toute la région est fière. Mais on se souvient pourtant qu'avec ses métayers, il l'a construit de ses mains et entièrement financé. La source de ses richesses et de celles de sa famille était l'exploitation des domaines et celle de l'étain. L'étain de Cornouaille partait d'ici, dans le monde entier. Ce qui est devenu aujourd'hui une cour herbeuse était à l'époque un petit port florissant, bordé de dépôts. A l'époque, la rivière Fall était navigable sur tout son parcours, comme elle est restée plus loin. Les échanges commerciaux étaient intenses. Golden Mill, qui permettait un accès direct à la mer, était alors un petit port actif et lucratif pour les Tralgyans. Parce qu'ils étaient aimés, sans doute très puissants et peut-être parce qu'ils étaient très généreux, les Tralgyans, qui étaient restés discrètement catholiques à la réforme, n'ont jamais été molestés. I think that Elizabeth I's religious settlement was the best that you could get in an imperfect world. It was partly Protestant and partly sort of old-fashioned Catholic. But the Jesuits abroad in Europe were determined to undermine this religious settlement. So they sent in the priest whom they educated, not only to keep Catholicism going, which was understandable, but against the laws of the country, which they were challenging and undermining. Peu avant la naissance de Francis, le pape, qui voyait d'un très mauvais œil l'Angleterre être anglicane, a excommunié la reine Élisabeth et délié tous les catholiques anglais de l'obligation de lui obéir. Élisabeth a répliqué par une ordonnance, interdisant aux Anglais d'être catholiques et a décidé de faire un exemple avec le premier qui désobéirait à ses ordres. Le premier, ce fut le père de Francis Tradgian. Il s'appelait Francis, lui aussi, Francis Senior. C'était un catholique fanatique et intransigeant dès son plus jeune âge. Il avait hérité des domaines de son père à la mort du dernier des jeunes. Et aussitôt, il s'est mis en devoir de prouver son catholicisme. Je pense qu'il était un homme doux. Il s'est mis en place plutôt et très aristocratique. Parce que sa mère de l'homme de la plus fameuse de toutes les catholiques de l'Angleterre, l'Arandels de Lanheur. Et la belle petite Tudor house est toujours là. Et Francis Tradgian, Senior, c'est un homme très riche. C'est un homme très riche. Mais il n'était pas seulement un catholique, mais il était déterminé à opposer le gouvernement. Il était la première personne à patroniser et importe un catholique priest pour déterminer le secteur religieux d'Angleterre, ce qui, comme vous le savez, Anne, était un compromis. Le prêtre que Francis Tradgian, Senior, a importé en Cornouaille était en fait un enfant du pays, Cosbert Meen, qui avait fui en France pour étudier dans une université catholique. Le shérif du comté l'a vite découvert et il l'a arrêté. Après l'avoir jeté dans un cul de basse fosse où il a passé plusieurs semaines, on lui a fait un procès pour l'exemple. Il a été condamné comme traître et il a été pendu sur la place du chef-lieu à Lonstone. Francis Tradgian, père, a également été arrêté et lui aussi a été jeté au fond d'un sombre donjon avec les criminels de droit commun. On espérait le faire plier et le forcer à se convertir. En vain, il a été condamné à être enfermé à perpétuité. Tous les biens des Tradgian en Cornouaille ont été saisis par la couronne. Les bateaux, chargés de laine et d'étain, n'ont plus battu leur pavillon mais celui de la famille royale. Pour cette famille, venue de rien et devenue si noble, le choc était brutal. Francis Tradgian was absolument stubborn et incompromising. Et, of course, il a perdu un grand de l'argent par rapport à avoir de payer les fines que le gouvernement vraiment auparavant les gens pour ne pas aller à la chambre. Et c'est dans cette situation que s'est trouvée la famille Tradgian, le chef de famille en prison et en total revers de fortune. L'avenir s'annonçait sombre. D'un jour à l'autre, le cocon aristocratique fait de privilèges et d'honneurs qui étaient le leur n'a tout simplement plus existé. Les Tradgian ont dû fuir pour ne pas risquer la mort. Francis, qui était l'aîné des fils, avait 5 ans lorsque sa famille a été chassée de Golden. Avec sa mère et ses frères et sœurs, il est allé à Londres avec pour tout bien un unique mulet. À Londres, les Tradgian sont allés se réfugier dans la famille de Madame Tradgian qui vivait à Clarkenwell. C'est peut-être là que le jeune Francis a découvert la musique qu'il s'est pris de passion pour le virginal. Le Londres de l'époque était le paradis du théâtre. Pour la première fois dans l'histoire de cet art, on pouvait aller dans des lieux construits pour cela et voir des pièces originales écrites tout exprès pour ces lieux-là et jouées par des comédiens professionnels. C'était aussi le paradis de la musique. Tout le monde chantait, dansait. Sous-titrage Société Radio-Canada Francis a pu entrer en contact avec les plus grands musiciens de son temps. Des documents attestent que certains d'entre eux connaissaient bien les Tradgian. La musique était omniprésente et le virginal, une sorte d'épinette, était aussi répandu que le hutte. Je pense que nous pouvions trouver des verginals partout dans l'Angleterre. C'était un instrument un instrument un peu plus simple que les gens pouvaient un facilement et un instrument n'était pas un peu d'un instrument en comparaison avec les très sophistiqués des instruments construits en Antwerp par le Rueckers dynastie. Et je pense qu'on peut compter le verginal avec l'upright piano de notre temps. Et ce qui concerne la musique ? Well, I think the music which was played on the virginal was universal, was everywhere in the whole of English society at that time. The tunes which William Byrd, for instance, adapted for the virginal were tunes sung on the street by, you know, bakers, by Carman, and these tunes were also extremely popular at the court. In that age, the English were ahead in keyboard music, not in vocal music and choral music and church music and madrigals. the Italians were leading in all those fields. But it's very interesting that the English keyboard music was extremely sophisticated. La famille était à Londres depuis un certain temps et Mme Trajian, qui était elle-même issue d'une noble lignée, a fait jouer ses relations et le père de Francis a été transféré à Londres à la prison de la flite. La flite était en fait une prison pour dettes. Mais à la fin du XVIe siècle, elle recevait aussi des catholiques que la couronne estimait trop dangereux pour qu'on les laisse en liberté. Francis Junior avait dix ans environ lorsqu'il a quitté l'Angleterre. Les fils des grandes familles catholiques allaient souvent plus ou moins en cachette étudier dans les collèges et les universités catholiques du continent. Francis Junior a été envoyé en France, d'abord en Normandie, puis à l'université catholique de Reims. L'université de Reims était très réputée et d'autant mieux connue des Anglais qu'un ancien professeur de théologie d'Oxford, Mgr Allen, y avait ouvert une faculté destinée aux jeunes Anglais qui voulaient bénéficier d'une éducation catholique. À Reims, Francis a étudié la philosophie. D'autres se préparent à être prêtre, pas lui. Il recevait une éducation équivalente à celle que ses pères, les jeunes nobles anglais, recevaient à Oxford. Et il a certainement continué à perfectionner sa musique. Peut-être aussi à l'église de Saint-Jacques, proche du collège anglais, très active dans le domaine musical. à l'église de la vie. Il a aussi un sart, un meurton, un meurton, un meurton. Mais il a aussi une junior. Il a aussi un meurton, un meurton, un meurton. Il a aussi un meurton. à Reims, l'Europe était secouée par de terribles soubresauts, et la France était devenue un vaste champ de bataille. Partout, les guerres faisaient rage au nom de la religion. Catholiques et protestants se battaient en fait pour le pouvoir. Philippe II d'Espagne, le plus puissant des rois catholiques, considérait que sa mission était d'extirper l'hérésie protestante et de faire plier les pays qu'il avait adoptés. Il a mis sur pied une flotte impressionnante pour tenter d'envahir l'Angleterre, mais cette flotte, qu'il avait orgueilleusement baptisé l'Invincible Armada, avait beau être supérieure en nombre, les Anglais étaient de plus habiles marins que les Espagnols. L'Armada était détruite par le célèbre capitaine Drake et par les vents contraires. Pour sa part, le roi protestant Henri IV de Navarre arrivait sur le trône de France, mais devait se convertir au catholicisme. Grâce à son grand talent politique, Henri IV arrivait même pendant une quinzaine d'années à instaurer une trêve religieuse. Quant à Francis Tragian, en 1592, à la fin de ses études à Reims, il a été invité à être un des gentilhommes de la chambre de Mgr Allen, devenu entre-temps le cardinal anglais et qui vivait au Vatican. A Rome, Francis s'est fait une réputation, on disait de lui qu'il était d'une grande noblesse, docte en philosophie, en musique et en langue latine. Il partageait son temps entre le Vatican et le collège anglais qui était, ici, comme à Reims, une faculté de théologie et de philosophie pour les fils des familles catholiques anglaises. Son éloquence a dû être exceptionnelle, puisqu'en 1594, lorsque le cardinal Allen est mort, c'est encore lui qu'on a choisi pour prononcer le discours funèbre. Il avait 20 ans, il était en Italie et se passionnait pour la musique la plus moderne de son époque. C'est sans doute là qu'il s'est mis à la copier par livres entiers, car en ce temps-là, la musique imprimée était encore rare et chère. Ils étaient tous portés à l'Italie, parce que l'Italie était, comme vous le savez, Anne, le leader culturel de toute la Renaissance dans l'Europe, pas seulement l'Inglande, mais la France, le Nézélande et l'Allemagne. C'était tout une grande culture Renaissance. Qu'est-il advenu de Francis Tragian après la mort du cardinal Allen ? Est-il resté à Rome ou a-t-il aussitôt entamé ses longues pérégrinations ? Il semble en tout cas certain qu'il a beaucoup voyagé. Il n'y a pas de compte-rendu précis des voyages de Francis Tragian, mais on peut considérer que ces partitions constituent une sorte de journal. Elles nous révèlent ses goûts éclectiques. Elles nous disent qu'ils semblent avoir été particulièrement attentifs à tout ce que la musique italienne offrait de nouveau, d'inédits. Elles nous disent aussi que c'était un sentimental. Pendant ses voyages italiens, il a recueilli des centaines de madrigaux qui parlaient d'amour passionné. Il en a même écrit deux sur ce thème. On devine que c'est sans doute en Italie, au cœur même de cette Renaissance qui a marqué toute l'Europe, que son amour de la musique s'est transformé en patient. C'est toi, l'amour d'amour. C'est toi, l'amour d'amour. C'est toi, l'amour d'amour. C'est toi, l'amour d'amour. Et après on et après on se dit, c'est toi que tu as écrit ça. Oh ! Euホ удар c'est toi, l'amour d'amour ? C'est toi le va dire, c'est toi, l'amour d'amour. Et toi le tue, c'est toi le chat hein ? C'est toi ajoute « l'amour d'amour ». Gian a été ici ou là. Mais les épais recueils qui lui sont attribués suggèrent un voyage, un itinéraire, une recherche savante, une oreille tendue à tout moment aux dernières nouveautés, aux dernières découvertes du domaine musical. Une recherche passionnée qui l'a menée jusque dans de petites villes perdues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le musicologue qu'il était sans aucun doute a certainement été tenté d'aller à Mantoux, par exemple, à la cour des Gonzagues. En ce temps-là, Mantoux était avec Ferrar un des grands centres littéraires et musicaux italiens et quelques-uns des plus grands noms de la littérature et de la musique de l'époque y étaient employés. Sous-titrage ST' 501 On parlait dans toute l'Italie, dans toute l'Europe même, des concerts de Mantoux. Ils étaient donnés le vendredi à la cour. Le très noble Francis Trajian y aurait eu sans doute accès. Ici, dans la galerie des miroirs, on exécutait toutes les semaines des airs fraîchement écrits et des madrigaux composés tout exprès pour cet espace par les musiciens de la cour, au nombre desquels comptait alors le jeune Claudio Monteverde. Sous-titrage ST' 501 Francis Trajian et Monteverde se sont peut-être rencontrés. Monteverde est presque son contemporain et Trajian a copié ses quatre premiers livres de Madrigaux à une époque où il était encore inconnu de tous, hors de Mantoux. La musique de Monteverde était si différente, si difficile à accepter par des oreilles conservatrices que les musiciens sérieux considéraient qu'ils composaient faux. Mais le jour est sans doute venu où, pour une raison ou pour une autre, Francis Trajian a dû quitter sa chère Italie et se remettre en route vers le nord, sans rien perdre de son attention pour la musique. Sous-titrage ST' 501 Lorsqu'on retrouve sa trace, il est en Flandre. Il est sans doute venu à Anvers, qui était à l'époque la capitale de la résistance catholique dans le nord de l'Europe. Anvers était également une capitale littéraire et musicale à plusieurs titres. Ici aussi, on rencontrait de grands noms de la musique. Parmi eux, il y avait Peter Phillips, un musicien anglais qui avait quitté tôt l'Angleterre et que là-bas tout le monde avait oublié, mais que Francis devait bien connaître et dont il a copié de nombreuses partitions. Des remarques personnelles en marge de son manuscrit témoignent d'une amitié. Les deux hommes ont dû faire de la musique ensemble. C'est par exemple Peter Phillips qui a adapté pour ensemble la composition de Francis Stradian que l'on entend ici. de Francis Stradian que l'on entend ici. C'est par ailleurs à Anvers que se construisaient les plus beaux instruments à clavier de l'époque et parmi eux, le virginal, une sorte d'épinette dont la vogue s'était répandue partout. Et enfin, il n'en allait pas à Anvers comme en Angleterre, ici, on imprimait la musique en grande quantité. Pour un homme comme Francis Stradian, Anvers était le lieu idéal pour enrichir ses collections. Musique de générique Pendant son séjour aux Pays-Bas, il semble probable que Francis Stradian se soit rendu à Amsterdam. En tout cas, on trouve dans ses recueils la musique du grand Jan Peterson Sveling, qui n'était vraiment célèbre que dans sa ville d'Amsterdam où il était l'organiste de la Oude et Kerk, la vieille église. En Angleterre, en ce temps-là, il était inconnu. qui n'était vraiment célèbre que dans sa ville d'Amsterdam et qui n'était vraiment célèbre que dans sa ville d'Amsterdam et qui n'était vraiment célèbre que dans sa ville d'Amsterdam et qui n'était pas célèbre que dans sa ville d'Amérique à la ville d'Amsterdam Sous-titrage MFP. ... Et puis le jour est venu où il a fallu que Francis Tragian rentre en Angleterre. Il aurait pu choisir de disparaître sans se confronter aux difficultés, tout comme il aurait pu choisir d'abandonner la religion catholique pour récupérer les biens de la famille. Il a choisi de faire face. ... En 1606, le père Tragian, vieux et malade, a été libéré. Il a décidé d'aller finir sa vie en Espagne. Il est parti seul, laissant toute sa famille en Angleterre. Entre-temps, Francis avait eu qu'un soeur et deux frères dont on ignore presque tout. Francis était l'aîné. Il fallait qu'il s'occupe des affaires de la famille. Il est revenu au pays et s'est lancé dans une entreprise complexe. Récupérer les biens confisqués de sa famille en les rachetant avec de l'argent et non en se convertissant. De nombreux documents témoignent aujourd'hui encore de ses efforts, qui ont dû être immenses. Pauvre Francis, il était bien loin de tout ce qui avait fait sa vie pendant 15 ans. On peut imaginer qu'il a dû se consoler en consacrant beaucoup de temps à la musique. En tout cas, il copiait ou faisait copier des montagnes de partition. ... Les documents témoignent qu'en Angleterre aussi, il a beaucoup voyagé. C'est beaucoup déplacé entre la Cornouaille et Londres. Entre-temps, le Théâtre du Globe à Londres jouait les pièces de Marlowe, Johnson, Shakespeare. Shakespeare n'était pas seulement en auteur, il était aussi en comédien. Il y a fort à parier que Francis Trajian l'a au moins vu, peut-être même connu personnellement. En tout cas, il a pris note de presque toute la musique dont il est question dans les pièces. Il collectionnait. Il collectionnait sans relâche. Quite a lot, you know, of the music that Francis Trajian transcribes would be very familiar to Shakespeare. The most remarkable musical authority was a Cornishman, and what a debt we owe to him, because we would have lost most of the Elizabethan music if it hadn't been that he'd transcribed it. It's just like what we owe to Shakespeare's colleagues, you know, the actors, Heming and Cundall, who published the first folio of Shakespeare's plays. We should have lost half of them if it hadn't been for them. Francis Trajian a répété en Angleterre son exploit italien. Ici aussi, il a constitué un recueil systématique de la musique en vogue, son Virginal Book. Transcrit pour le clavier, on y trouve des aires de théâtre, comme le célèbre Oh Mistress Mine, écrit pour Shakespeare qu'on entend ici, des danses populaires ou de cours, des aires connues ou savants, des rengaines et des hymnes religieux, tout ce qui compte dans le gotha musical de l'époque est représenté dans le Virginal Book. A quelques exceptions près, on trouve dans le Virginal Book les plus grands noms du temps, des compositeurs restés célèbres jusqu'à aujourd'hui. La vie quotidienne n'est pas absente. Par exemple, avec le célèbre The Bells, qui évoque les carillons qui ponctuaient la vie anglaise. D'autres personnes constituaient de petits recueils qu'ils transportaient avec eux pour jouer où qu'ils se trouvent, et qui sont d'une certaine façon l'équivalent de ce que serait aujourd'hui une collection de disques. Mais Francis Stradian est le seul à avoir constitué le sien de façon encyclopédique. A force de musique, il a même probablement délaissé ses affaires, ou les a conduites avec maladresse. Sa plus grave erreur a sans doute été d'emprunter de l'argent pour racheter ses domaines. Il a probablement spéculé sur les ronds à venir. Les choses ont mal tourné, et l'usurier qui lui avait prêté l'argent lui a réclamé la somme. Il n'avait pas l'argent nécessaire. L'usurier a par conséquent voulu le faire arrêter. Le mandat d'arrêt nous a été conservé. Francis a réussi à échapper à l'arrestation pendant assez longtemps, mais a fini par se retrouver dans la prison même où son père avait passé 30 ans, la flite. Sauf que lui, c'était essentiellement pour ses dettes. La flite était une prison dont, en payant, on pouvait sortir, et les prisonniers qui en avaient les moyens jouissaient d'une semi-liberté très surveillée. Cela pourrait avoir été le cas de Francis Stradian. Pendant ces années, il a peut-être tenté d'oublier son malheur en mettant de l'ordre dans ses partitions et en mettant la dernière main à ses collections. Ses collections, qui comptaient entre-temps près de 2000 morceaux. Elles couvraient toute l'actualité européenne du temps et constituaient certainement ce qui lui restait le plus précieux au monde. Mais cet homme qui avait tant voyagé, tant recueilli de musique, et qui même en prison était resté en esprit à Mantoux, à Amsterdam, à Rome, ou même en Cornouailles, devait plus que tout au monde aspirer à une chose, la tranquillité. Parions qu'il rêvait souvent de s'en aller. Et un jour, on ne sait comment, il a disparu. Je suis plutôt fier de penser que l'anglais de la musique anglaise s'est entré à l'Union Européenne et puis à l'Allemagne. Et, of course, les Allemands producèrent un grand composé en Heinrich Schütz. Et il s'est passé straight à Bach et sa musique de la musique anglaise. Donc, il y a un contact direct entre les anglais de l'Union Européenne et les exécutants, comme John Bull, qui s'est passé à l'organiste dans l'Antwoire Cathedral. Et il était un ami de Schwellink, qui était le grand organisme d'organiste et, of course, il était en contact avec l'Union Européenne. Et c'est là que Bach qui s'est passé à l'Union Européenne. L'historien Thomas Tonkins, qui était un des petits-neveux de Francis Trajian Junior, racontait 50 ans après sa disparition qu'il avait pu négocier sa libération et qu'il était allé vivre au-delà des mers. Peut-être. En tout cas, il a disparu sans laisser de traces et sans emporter ses recueils encyclopédiques qui couvrent tout un pan de l'histoire musicale européenne. On n'a plus eu de ses nouvelles. Vivant ou mort, s'évanouir de la nature, c'était le seul moyen d'être laissé en paix. On n'a jamais su si Francis Trajian est mort en octobre 1618, âgé de 44 ans, à la prison de La Flite, ou s'il est parti sur le continent européen, où sa famille disait qu'il vivait encore en 1630. Pendant des siècles, on l'a oublié. Le manuscrit qui allait être baptisé Fitzwilliam Virginal Book a dormi pendant près de 150 ans sur un rayon de bibliothèque avant d'être acheté par l'or de Fitzwilliam à la fin du XVIIIe siècle. Depuis, il constitue une anthologie de la musique pour clavier capitale pour toute l'histoire de la musique de l'époque. quant au volume de Madrigo et de musique instrumentale, ils n'ont été identifiés qu'en 1951, c'est-à-dire près de trois siècles plus tard. Ils présentent eux aussi un intérêt musical exceptionnel. Les manuscrits originaux se trouvent l'un à Londres, l'autre à Oxford, en troisième à New York, et le célèbre Virginal Book est au musée Fitzwilliam de Cambridge. Ce sont des extraits de ces manuscrits qui vous ont accompagnés tout au long de cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501